Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 20ème épisode. Alors dans cette vidéo, j'ai choisi de répondre à vos commentaires, à vos petites questions que vous avez laissées en commentaire. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires et vos messages sympas, c'est vraiment un plaisir à chaque fois que je vous lis. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment super. Donc je vais essayer d'être assez complet sur les réponses, c'est pour ça que je vais y aller petit à petit, question par question. Alors la première question c'est, je voudrais simplement savoir comment tu as fait l'autocomplétion, et si c'est avec Ajax. Alors oui, j'utilise Ajax, c'est pas exactement de l'autocomplétion, parce que dans mon exemple ici, si je commence à écrire Montpellier, et bien l'autocomplétion ici, elle me compléterait le nom de la ville dans ce champ là, et ça m'écrirait automatiquement ici, E-L-L-I-E-R. Donc c'est pas exactement de l'autocomplétion, c'est plutôt une recherche automatique et un affichage instantané des résultats, mais c'est bien avec Ajax que je le fais. Donc j'utilise la librairie ou le framework JavaScript qui s'appelle jQuery, donc jQuery.com si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc pour ceux qui connaissent, très bien, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder des tutoriels, il y a vraiment plein plein de choses, il y a des plugins qui existent, on peut vraiment faire des choses merveilleuses avec jQuery. Donc il en existe d'autres. Moi j'ai choisi jQuery parce que ça me convient, parce que j'ai trouvé vraiment le langage accessible et facile à comprendre, donc je vous invite à découvrir jQuery et puis à l'utiliser dans vos projets. Une petite remarque concernant l'utilisation de JavaScript, bien sûr, il faut développer avant tout en rendant son site accessible et donc non dépendant à jQuery ou jQuery ou une autre librairie qui utilise JavaScript. Parce que JavaScript n'est pas activé, donc c'est un langage côté client et non pas côté serveur, donc il va dépendre de la configuration du navigateur. Donc le navigateur, ça peut être un navigateur comme ici, Opera ou un autre, donc si on le laisse par défaut, JavaScript sera activé, mais il faut penser aux personnes déficientes, donc qui utilisent des navigateurs spéciaux, par exemple pour lire le texte d'une page, etc. Et ces navigateurs-là ne possèdent pas forcément JavaScript. Donc il faudra penser à faire un site qui puisse être utilisé même si le client a désactivé JavaScript. Ça marche aussi pour les robots, donc tout ce qui est robots d'intextation comme Googlebot. Il faut faire des sites qui ne dépendent pas de JavaScript, quoique maintenant avec les avancées technologiques de Google, ils ont sûrement pensé à l'implémenter, je ne suis pas sûr. Mais en gros c'est ça l'idée, il ne faut pas dépendre de JavaScript pour développer ces sites, il faut faire des sites qui fonctionnent très bien sans JavaScript, et ensuite ajouter une touche de JavaScript pour améliorer l'ergonomie ou ajouter des petits effets sympas, etc. Donc c'est bien, c'est pas exactement l'autocomplétion, mais c'est bien AJAX avec jQuery, et puis je vous montrerai ça dans un tutoriel, comment faire une requête AJAX avec jQuery, et puis je pense que je ferai d'autres tutoriaux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur jQuery. Donc voilà pour la première question. Ensuite, deuxième question, c'est quel langage de programmation serveur utilises-tu ? Alors j'utilise un framework PHP. Donc le PHP, j'en faisais depuis assez longtemps, mais j'étais resté pendant une longue période à faire des petits scripts faits main, et puis durant mes études, j'ai découvert ce que c'était que MVC. Donc en gros, c'est la séparation de son code source pour rendre plus facile le développement et les mises à jour futures. Donc en séparant M pour le modèle, donc tout ce qui va être les interactions avec une base de données, donc toute l'interaction avec les données, que ce soit en base ou en fichier ou ce qu'on veut. Ensuite, V pour la vue, donc c'est tout ce qui va concerner l'affichage et le rendu final de notre site. Et contrôleur, c'est ce qui va en gros faire contrôler l'interaction entre les données et la vue. Donc préparer les données, faire des manipulations, etc. Donc je me suis intéressé à ça, et puis j'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de frameworks PHP qui existent. Donc si vous êtes toujours dans ce que j'ai appelé l'étape numéro 1, qui est de développer manuellement ces scripts PHP, je vous invite à vous intéresser fortement aux frameworks PHP. Donc il y en a des tonnes qui existent. Les plus connus, c'est Zend et Symfony. Moi j'en utilise un autre, mais j'ai décidé de celui-ci le garder secret. Alors pourquoi ? Parce que j'ai décidé dans cette année de partager beaucoup de choses, mais de garder quand même quelques petits secrets de fabrication. Alors c'est pas du tout parce que je suis égoïste, mais j'ai quand même quelques petites réticences de ce côté-là, à ce niveau-là, parce qu'un code qui sera ouvert, donc un code visible par de nombreuses personnes, donc c'est le cas des frameworks connus ou de WordPress par exemple, donc tout le monde peut avoir accès à ce code-là. C'est également un code facilement exploitable pour les personnes qui voudraient faire du mal à notre site. Donc en gros, si une personne connaît comment est conçu le site, donc à accès directement au code en langage serveur, donc dans mon cas PHP, elle va pouvoir détecter les failles et exploiter ces failles-là pour mettre à genoux nos sites internet. Donc moi dans mon cas, j'ai choisi de le garder secret. Donc c'est un framework qui ressemble quand même assez fortement à Symfony, mais c'est pas Symfony. Donc si vous cherchez un peu, moi je vous conseille de chercher, d'expérimenter, d'essayer par vous-même différents frameworks histoire de trouver le meilleur, celui qui correspond le mieux à vos habitudes de développement et puis ce que vous fassiez vraiment votre propre idée et que vous trouviez vraiment chaussure à votre pied. C'est ça l'idée aussi. Donc langage de programmation serveur, essentiellement PHP. Ensuite, merci pour ton message, Benoît. J'ai vu tes sites et ton entreprise walu.com. C'est vraiment sympa ce que vous avez fait là avec ton frère. J'ai regardé aussi les walucasts. J'ai appris pas mal de choses sur Photoshop, l'outil plume, etc. Donc ça c'est sympa. Merci aussi de partager vos connaissances. Donc maintenant je passe à la question. J'ai regardé quasiment toutes les vidéos, merci beaucoup. Donc le framework HP, c'est ce que je viens de dire, je préfère le tenir secret. Et puis, il vaut mieux essayer de trouver chaussure à son pied soi-même et expérimenter soi-même les différents frameworks qui existent histoire de vraiment trouver le meilleur pour soi. Ensuite, pourrais-tu faire une vidéo expliquant tes choix de techno ? Donc voilà, c'est celle-ci. Langage, framework, IDE. Alors, mon choix de techno, donc le langage côté serveur, comme je me dis et je répète, c'est un framework PHP. Côté client, alors, je viens de parler de jQuery, j'utilise essentiellement jQuery. ensuite, bah voilà, HTML, CSS, pas grand-chose en fait. Je tourne assez sur les mêmes techno. Et puis, enfin c'est bien parce que ça permet de quand même gagner en expérience sur les mêmes technologies et puis de réutiliser ce qu'on a fait sur un projet, de le greffer sur un autre. Concernant le framework PHP, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis créé sur mon serveur une petite structure, une petite organisation. Je ne sais pas si c'est bien de faire comme ça, mais moi je l'ai fait comme ça, c'est plus pratique pour moi. C'est en gros de mettre tous les fichiers qui concernent le framework PHP dans un répertoire et ensuite, les différents projets vont accéder à ces fichiers-là comme point central en fait. au lieu d'avoir les fichiers de ce framework répété pour chaque projet, tous les projets réutilisent le framework qui est centralisé en fait dans un répertoire. Concernant l'IDE, moi j'utilise NetBeans. Là aussi c'est pareil, il faut trouver chaussure à son pied. j'avais utilisé pendant assez longtemps Eclipse parce que c'est ce que j'avais commencé à utiliser dans mes études. Ensuite, j'ai changé d'université, j'ai découvert NetBeans, j'ai adopté NetBeans. L'important c'est de trouver une configuration qui va nous plaire, donc une coloration syntaxique, mais pas que. C'est même très bien d'avoir un IDE qui va nous détecter les erreurs directement sans qu'on ait besoin de sauvegarder, de lancer le site, de faire nos tests, etc. pour se rendre compte que finalement on a oublié un point virgule. Donc c'est bien d'avoir, de laisser un peu de côté tout ce qui est Notepad et puis de regarder ce qui se fait sur les IDE. Donc moi j'utilise NetBeans, c'est comme Eclipse, c'est un projet gratuit qui tourne sur Java. Donc je vous donnerai le lien aussi.